Ce mois-ci, mais comme à peu près tous les mois en fait, et comme un peu tout le monde il me semble, je me suis un peu planté sur certains trucs, et puis sur un autre sujet assez important pour mon projet, je me suis même carrément planté. Heureusement, j'ai fini par trouver des solutions pour réparer un peu mes bêtises, et du coup, je me suis dit que c'était un bon sujet pour une vidéo. Et donc nous y voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter les quelques erreurs que j'ai fait ces dernières semaines, et surtout les solutions que j'ai trouvées, les techniques que j'ai trouvées pour éviter ces erreurs, voire pour les corriger. En fin de vidéo, je vous proposerai une petite réflexion sur le sujet même de cette vidéo, à savoir mes petites erreurs et mes gros plantages, et sur une suite éventuelle à cette nouvelle thématique. Au début de la vidéo, je vais vous parler de mes erreurs que j'ai faites plutôt côté jardin, ensuite j'enchaînerai sur les erreurs que j'ai faites côté pépinière, et puis je vous garde ma plus grosse connerie pour la fin de la vidéo, à savoir une belle erreur que j'ai faite sur ma production de semences. Comme d'habitude, sur la barre de défilement, vous pouvez aller cliquer directement sur la partie qui vous intéresse, et c'est parti pour cette vidéo. Alors ici, on est sur une zone assez récente de mon jardin, avant ça c'était une friche où il y avait des gros pruneliers qui poussaient, on les a coupés, on en a fait une essèche là qui est derrière moi, et le sol n'a jamais été travaillé, il a juste été couvert avec de la paille, j'ai cultivé des pommes de terre juste posées sous la paille, qui m'ont produit un petit peu, et là j'ai mis les zones où il y avait les pommes de terre à nu, tout le reste est paillé, et sur ces zones à nu, j'ai semé un engrais vert, et je l'ai fait un peu à la va vite, parce que ça a bien germé, et puis ça n'a pas tenu derrière, je pense que le sol n'était pas assez structuré, le sol n'est surtout pas assez riche, c'était juste des pruneliers qu'il y avait ici, et voilà, j'ai un sol qui est très sableux chez moi, donc ça n'a pas pris. Bon, là pour le coup c'est une erreur, je sais complètement ce qui s'est passé, je sais complètement ce qui aurait pu faire que ça pousse mieux, quand je sème des engrais verts, je fais toujours avec une petite couche de compost, pour booster la germination, et là ça a germé timidement, et puis derrière il n'y a quasiment rien de l'engrais vert qui a tenu, il y a un peu de moutarde, il y a quand même quelques trucs, il y aura un peu de plantes, mais voilà, ce n'est pas aussi dense que j'aurais voulu. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas raté un semis d'engrais vert, mais là pour le coup, je sais exactement où ça a foiré. Bon, à côté de ça, j'ai quand même quelques petits trucs qui ont bien marché, parce que si je ne vous montre que mes erreurs, vous allez vous dire que je ne fais pas grand chose de bon, les semis de radis d'hiver, avec le faux semis, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, et d'ailleurs je vous mets un lien par là, vers cette vidéo, voilà, faux semis de radis d'hiver, donc ça a assez bien marché ici, les tubercules, la plupart des tubercules que j'ai fait sur mes différentes zones, là ça a assez bien donné, à part les oca du Pérou, qui se sont fait brouter par les chevreuils, et les patates douces, qui les feuilles se font brouter par les chevreuils, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de tubercules derrière, ou qu'ils ne seront peut-être pas assez gros, pas très gros en tout cas, on verra. Et les poires de terre aussi sont magnifiques, j'ai hâte de les récolter, je pense qu'il va y avoir pas mal cette année-là. Donc voilà, les oca du Pérou, les patates douces broutées par les chevreuils, et puis d'autres cultures, bien bien attaquées cette année, les brassicacées, toutes les brassicacées, bon les radis là, ça va à peu près, encore que les feuilles sont pas mal attaquées, mais pour le coup, les choux, tous les choux vivaces que j'ai, les brocolis vivaces, les réforts aussi, toutes ces plantes-là, de la famille des brassicacées, sont attaquées à un point, que je ne vais pas avoir beaucoup de production, voire même certaines plantes que je risque de perdre. Et je ne sais pas pourquoi, cette année, j'ai eu une énorme invasion, déjà en début d'année, de punaises, et puis tout ce qui s'attaque aux choux régulièrement après, que ce soit les pucerons, que ce soit les limaces, que ce soit les altises, selon le temps qu'il va faire, selon l'humidité et les températures, ce ne sont pas les mêmes bestioles qui s'y attaquent, mais il y a toujours quelque chose qui s'y attaque. Donc là, pour les choux, au niveau solution, à part mettre des voiles, vraiment pour protéger de certaines attaques, voilà, ce n'est pas quelque chose que je pratique beaucoup, mais ça serait une solution. Et il y a une autre solution que je vais tester, moi finalement, parce que j'aime bien les solutions, il n'y a pas besoin de trop y revenir dessus, comme mettre et enlever les voiles, ce n'est pas grand-chose, mais bon, ça je ne le fais pas. Mais une autre solution que je vais tester, ça va être juste pendant un an, de ne pas faire de choux. Donc je pense que l'année prochaine, en tout cas ici au Jardin des Merveilles, je ne vais pas faire de choux, de culture de choux, de culture de navets, de tout ce qui est brassicacées potagères annuelles, les vivaces, il y en a certaines que je vais quand même garder, mais toutes les brassicacées annuelles, donc les choux, les navets, etc., je ne vais pas en faire pendant un an. Voir si ça joue sur la population de punaises notamment, et de tout ce qui est papillons qui s'attaquent à ces choux-là. Voilà, je vais voir. Si vous avez des idées pour ce genre de désagrément-là, je suis preneur. Alors, côté pépinière maintenant, il y a pas mal d'erreurs que je fais assez régulièrement, c'est-à-dire que je vais semer beaucoup de choses pour aller planter au jardin, pour rempoter, et puis plus tard avoir à la vente à la pépinière, sauf que je ne gère pas forcément toujours très bien mon temps, et que je vais toujours semer beaucoup de choses que je n'ai pas le temps d'aller repiquer, que je n'ai pas le temps d'aller planter ensuite. Bon, du coup, sur les quelques trucs que j'ai semés en plus ces derniers temps, ça a fait une heureuse à côté, je vais faire ça à Carole, et puis elle peut planter ça dans son jardin. Mais stratégiquement, quand même, semer des choses que je n'ai pas le temps de traiter derrière, que je n'ai pas le temps de rentabiliser pour mon projet, c'est quand même mieux de l'éviter, parce que ça ne sert pas à grand-chose, à part faire une heureuse. Bon, c'est bien quand même, mais stratégiquement, pour un projet commercial, ce n'est pas le plus intéressant. Une autre erreur que j'ai faite, c'est semer, vous voyez, ces plantes que j'ai derrière moi, ça c'est des tomates en arbre, j'ai pas mal de pépinots, et j'ai pas mal de plantes qui sont gélives, qui sont assez sensibles au froid, en tout cas, voilà, les tomates en arbre, voilà, ça gèle à moins 2, moins 3, les pépinots, ça peut tenir jusqu'à moins 5, sauf que chez moi, je peux avoir des hivers jusqu'à moins 10, moins 15, quand je me suis installé il y a 15 ans, ça descendait à moins 20, bon, là aujourd'hui, on n'a peut-être pas des froids aussi forts, mais en tout cas, il y a des froids qui sont assez importants pour me crever toutes ces plantes-là. J'en ai semé plein, je les ai rempotées, j'en ai pas mal de jolis, j'en ai vendu pas mal à la pépinière, mais je suis loin d'avoir vendu toutes les quantités que j'ai produites, donc voilà, encore du travail fait un peu dans le vide, et tout le temps de travail que j'ai passé à les semer, les repiquer, les rempoter, les arroser, les entretenir, tout ce temps de travail-là, il ne sera pas rentabilisé. Encore une fois, stratégiquement, pour un projet commercial, ce n'est pas intéressant. Pour un projet perso, juste pour un petit jardin, ce n'est pas la peine d'en faire autant. Moi, j'en ai gardé plein, que j'ai planté à des endroits où ils ne vont pas geler, j'en ai parlé dans quelques vidéos, mais la quantité de plantes produites est beaucoup trop importante pour ce que je peux en faire moi derrière. J'ai mal anticipé aussi le fait que la pépinière au Jardin des Merveilles est de moins en moins ouverte au public et que j'ai un peu levé le pied sur certaines productions. Il y aurait eu plus de monde qui passe sur la pépinière, ça aurait pu se vendre, mais du coup, je pense que je vais avoir pas mal de plantes qui vont se perdre cet hiver. S'il y a des intéressés, il m'en reste. Bon, voilà, tout ça, c'est des petites erreurs, je dirais. Et on va aller maintenant voir mes productions de semences et je vais vous parler de l'erreur qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Bon, voilà maintenant l'endroit où j'ai fait ma plus grosse connerie de ces derniers temps. Et je me dis des fois que dans le genre erreur à répétition, je suis assez fort. Je vous ai souvent raconté dans les vidéos où je vous raconte un peu mes erreurs, le fait que j'ai perdu mes semences parce que je me suis fait bouffer mes graines de tournesol par des souris, par des oiseaux, par pas mal de choses. Et j'ai encore fait une erreur qui a failli me faire perdre pas mal de semences. Et quand je fais ce genre de connerie, il y a une expression qui me revient souvent en tête et qui me fout un peu la honte, j'avoue. Je ne sais plus exactement comment elle se dit mais en gros, elle dit que la différence entre les personnes intelligentes et les personnes un peu plus idiotes, c'est que les personnes intelligentes vont faire toujours de nouvelles erreurs parce qu'elles testent toujours de nouvelles choses alors que les idiots répètent toujours les mêmes erreurs. Et je ne sais pas exactement à quel niveau je me situe parce qu'au final, ce n'est pas exactement toujours les mêmes erreurs mais ça reste quand même toujours une erreur par rapport au fait que je produis des semences et puis là en plus avec ma compagne on se lance dans la production de semences au niveau commercial, on va vendre des semences et je perds régulièrement des semences parce que je n'y fais pas assez attention. Alors voilà la situation. Comme je disais avec ma compagne donc on se lance dans la production de semences commerciales. D'ailleurs s'il y en a qui s'intéressent je vous mets un lien par là pour aller vers notre site de vente en ligne. Donc qui dit production commerciale dit grosse quantité et qui dit grosse quantité dit gros risque de perte quand on perd une semence ou plusieurs. Donc les pertes qu'il peut y avoir ça peut arriver au moment de la production bon ben ça voilà on n'est jamais à l'abri d'un petit souci climatique ou quoi. L'autre période où on peut avoir des risques de perte c'est au moment du séchage et après du conditionnement après une fois que c'est conditionné, stocké il n'y a pas de risque mais sur la période de séchage là il peut y avoir des risques de perte. C'est d'ailleurs là que j'ai eu pas mal de pertes par rapport aux oiseaux qui me bouffaient certaines graines aux souris. Pour ces graines là maintenant je fais attention parce que je sais quelles sont les graines à risque les maïs ça craint un petit peu les tournesols ça craint beaucoup et voilà les graines que les oiseaux mangent en tout cas ça ça craint. Donc pour ces graines qui sont un petit peu à risque je fais attention et puis la solution ce serait d'avoir une pièce encore mieux protégée bien ventilée quand même parce qu'il faut que les semences puissent sécher mais pas trop ouverte pour que les souris des oiseaux puissent pas y rentrer. Voilà donc pour ça il y a une solution. Donc ce qui est arrivé cette fois c'est encore autre chose mes graines sont donc stockées ici dans des coupelles comme ça pas forcément toujours triées puis une fois qu'elles sont triées il y a plein de façons de les trier je vais vous en parler juste après mais elles sont stockées dans ces coupelles là et puis une fois qu'elles sont parfaitement sèches nettoyées et bien il n'y a plus qu'à les conditionner et les mettre en sécurité. Mais ça peut arriver que des fois je les laisse un peu longtemps dans ces coupelles dans cette grande pièce où tout est ouvert et puis il y a eu une journée où j'étais pas là de la journée on a eu des vents qui ont soufflé très très fort ces derniers jours et j'ai des coupelles qui se sont retournées vidées les unes dans les autres et pour la plupart des semences c'était pas très grave mais j'ai eu des coupelles bien remplies et notamment une coupelle avec des semences d'onagre qui s'est renversée dans une coupelle avec des semences de chiseau toutes les semences étaient nettoyées donc il y avait déjà pas mal de travail derrière pour en arriver au stade vraiment propre et bien comme il faut pour les graines et puis le souci à la base c'est que les graines une fois qu'elles sont mélangées c'est pas commercialisable à moins qu'il y en ait qui soient intéressés pour acheter un mélange de chiseau et d'onagre mais voilà commercialement ça fait pas très pro et surtout pour certaines plantes il y avait toutes mes semences qui étaient là et pas beaucoup de possibilités d'en avoir d'autres dans le jardin donc si c'est foutu c'est foutu je me suis bien énervé quand je suis tombé là dessus à me dire bon ben tant pis pas de chiseau cette année l'onagre j'en trouverai d'autres mais voilà j'étais un peu dégoûté bon une fois que la colère est passée je me suis quand même posé la question de comment je pourrais réparer ça parce qu'au final j'ai pas perdu mes semences je me suis pas fait bouffer elles sont toujours là elles sont juste mélangées il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques pour préparer les semences et c'est là que peut-être ça pourrait être intéressant j'espère je vous présente juste les quelques-unes que j'utilise première méthode déjà la méthode par densité on va tout simplement prendre toutes les enveloppes des semences et puis les graines vont tomber au fond comme vous allez voir voilà là on a les graines qui vont tomber ici on peut déjà séparer ça voilà et là rien qu'en faisant ça on va avoir quelque chose d'assez propre il suffit à chaque fois d'enlever ce qui est au-dessus qui est plus léger voilà cette méthode je la combine avec la deuxième méthode qui est la méthode avec le vent alors soit on se met dans un endroit où il y a du vent ou alors on va juste souffler dessus et voilà et là j'ai quelque chose de très très propre donc il y a pas mal de graines qu'on peut avoir propres comme ça moi le souci que j'ai avec mes graines de chiseau et mes graines d'onagre qui se sont mélangées c'est que c'est les graines que je prépare de cette façon-là les deux c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont mélangées je ne peux pas les séparer avec cette méthode-là donc il va falloir voir d'autres méthodes l'autre méthode que j'ai pour séparer les graines ça va être la méthode que j'appelle par flottaison on va mettre les graines dans de l'eau tout ce qui flotte c'est pas bon en général et les bonnes graines ont plutôt tendance à couler et donc on va faire tremper dans de l'eau et en brassant tout ça les graines tombent fort on va vider l'eau remettre de l'eau enlever les impuretés en le faisant plusieurs fois et puis comme ça on finit par obtenir des graines propres bon cette méthode elle est bien cela dit le souci c'est que pour trier mes graines de chiseau et d'onagre toujours pareil c'est pas des graines qui coulent donc avec cette méthode ça pourrait pas marcher donc voilà par contre avec la méthode de flottaison avec les graines de chiseau et d'onagre ça pourrait donc pas marcher par contre j'utilise cet outil et c'est avec cet outil que j'ai trouvé la solution pour séparer mes graines de chiseau et d'onagre bon ma petite passette elle me sert à pas mal de choses déjà comme vous l'avez vu mais dans certaines méthodes elle va servir à filtrer les graines selon leur taille et coïncidence cette petite passoire là a des trous qui sont assez gros pour laisser passer les graines d'onagre mais pas assez gros pour que les graines de chiseau passent à travers et donc en mettant mes graines de chiseau et d'onagre ensemble et en les passant à travers il n'y a que les graines d'onagre qui sortent les graines de chiseau je les garde à l'intérieur et donc en faisant comme ça j'ai réussi à finir par trier mes graines de chiseau et d'onagre et d'ailleurs en passant si ça vous intéresse vous que je fasse des vidéos sur comment produire des semences et avoir des semences propres dites moi le en commentaire dites moi quel type de semences vous intéresserez ou pour quel type de plante vous voudriez savoir produire des semences et je vous ferai une vidéo parce que si c'est à visée commercial c'est quand même bien d'avoir des graines propres si c'est juste pour nous au jardin on s'en fout que les graines soient propres on sème ça comme ça par contre pour commercialiser c'est bien que ce soit assez bien fait donc voilà j'essaye de développer des techniques efficaces et si ça vous intéresse dites moi le et donc pour finir je voulais vous parler un petit peu projet vidéo je disais récemment dans une de mes dernières vidéos que les gens sont souvent attirés pour différentes raisons mais souvent par des vidéos dans lesquelles les gens exposent ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs pour ceux qui me connaissent vous devez savoir que je fais souvent des vidéos sur ce que je fais et qui ne marche pas quand je me plante souvent ça me donne une bonne raison de faire une vidéo et ces vidéos vous plaisent tellement que j'ai pris l'habitude de faire une vidéo sur toutes mes plus beaux plantages de l'année que je sors en général en fin d'année et donc je me dis que je repartirai bien sur cette thématique là mais de manière un peu plus régulière dans le genre série mes erreurs mois par mois on verra ce que ça peut donner je ne suis pas sûr de faire vraiment tous les mois mais en tout cas le faire un peu plus régulièrement une série dans laquelle je vous parlerai donc toutes mes erreurs mes plantages réguliers mais avec une vision quand même toujours positive de la chose et en essayant d'apporter toujours des solutions des techniques pour éviter ou pour réparer ces erreurs donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette idée de nouvelle série et puis si ça le fait vous risquez d'avoir l'impression que je ne fais que me planter parce que je vais vous parler de toutes mes erreurs assez régulièrement j'ai souvent eu des commentaires de gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais des vidéos et je fais du jardin alors que je ne fais que me planter ce n'est pas parce que je parle de mes erreurs que je ne fais que des erreurs il y a pas mal de choses que j'ai réussi à coter je vous en ferai aussi quelques vidéos c'est promis autre chose que vous pouvez nous demander dans les commentaires c'est si vous avez des semences que vous cherchez et que vous ne trouvez nulle part ou que vous ne trouvez pas sur notre site de vente en ligne dites-le nous parce qu'on aurait beaucoup plus de possibilités de production de semences que ce qu'on fait là on va développer notre gamme donc n'hésitez pas à nous demander ce qui vous intéresserait allez j'espère que mes erreurs vous auront servi et puis vous auront appris quelques trucs c'est quand même un peu ça l'idée derrière si ça vous a plu toujours pareil mettez des petits pouces en l'air commentez posez-moi toutes les questions que vous voulez abonnez-vous partagez la vidéo etc etc si vous voulez me soutenir financièrement faites-le en passant par la plateforme Tipeee je vous mets un lien par là ou dans la description à la fin de la vidéo vous trouverez et un grand énorme merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement et tous ces gens sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces conneries et de réussir quelques petits trucs à côté quand même allez merci à tous et puis je retourne à mon tri de gan salut et puis je vous remercie